Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Septième numéro qui coïncide avec le grand Magdal de Touba, célébré ce dimanche. Coïncidence qui justifie le choix de l'invité en intellectuel, membre de la famille, auteur de plusieurs réflexions sur le mouridisme et l'islam de façon générale. Il s'appelle Cheikh Fatma Mbaké. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Omar, merci de m'avoir invité. J'en profite pour vous féliciter pour la qualité de votre émission. Merci. Vous êtes le fils de Serigne Moustapha Basirou Mbaké qui est le fils aîné de Cheikh Mohamedou Basirou Mbaké, quatrième fils de Serigne Touba, imam de la grande mosquée Serigne Moustapha Basirou à Golfe Nord-Gedewaï. Vous êtes aussi membre de plusieurs structures et associations islamiques. Des occupations qui n'ont rien à voir avec votre activité professionnelle puisque vous êtes ingénieur informaticien, diplômé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et présentement chef de service informatique dans une société de la place. Alors, on célèbre donc ce dimanche l'exil de Cheikh Ahmedou Bamba qui a été choisi comme jour d'action de grâce et de fête. Expliquez-nous, rappelez-nous le contexte historique de cet exil. – Merci Omar. Pour rappeler le contexte historique de l'exil de Cheikh Ahmedou Bamba, il faudrait retourner sur les conquêtes coloniales. Donc, vers 1890-1995, c'était l'époque de la fin des conquêtes coloniales. Le pays venait d'être pacifié, plus ou moins. Le pouvoir colonial s'était confronté à El-Ajé Omar, Mabadi Akhouba, Ladjor. Toutes les résistances armées avaient été vaincues à l'époque. Et l'autorité coloniale était sortie épuisée de ces conquêtes. Disons que c'était une victoire amère et douloureuse pour eux. Ce que les Africains leur opposaient une résistance vraiment faroche. Et l'autorité coloniale ne voulait plus affronter d'autres résistances ou d'autres forces nouvelles qui venaient à surgir. C'est pourquoi ils avaient des espions un peu partout, des officiers de renseignement ou bien des agents de renseignement recrutés généralement parmi les anciens Tchado qu'ils avaient vaincus et qui trouvaient là un moyen pour survivre. Et ces agents-là parcouraient le pays ou couvraient des zones. Et à chaque fois qu'une personne venait à ressurgir et à faire des appels ou à créer, disons, une force nouvelle, donc ces agents-là les dénonçaient à Saint-Louis. Et parfois, il arrivait même qu'il y ait des abus. Si un Tchado avait un rival, parfois ils le dénonçaient juste pour se débarrasser de lui à l'autorité coloniale. Donc c'est cette époque-là que Cheikh Ahmad Bamba, qui commençait à être connu, qui commençait à polariser, disons, beaucoup de personnes, y compris les anciens familles princières. Donc je peux dire que certains de la famille de la Dior qui avaient été vaincues s'étaient ralliés au mouridisme. D'autres de la famille, des familles du Joloff, s'étaient également ralliés au mouridisme. Et à cette époque-là, donc, les agents de renseignement ont commencé, disons, à vouloir dénoncer Cheikh Ahmad Bamba, l'autorité coloniale, d'autant plus que le Cheikh les gênait, puisque beaucoup de Tchados vivaient de, disons, de raquettes de la population. Et comme les talibés mourides préféraient donner ce qu'ils avaient volontairement comme adieu à Cheikh Ahmad Bamba, ces Tchados-là ne recevaient plus, même sous la contrainte, les biens de ces populations. Donc ils considéraient le Cheikh comme un rival. D'autres chefs religieux également, certains chefs religieux, je veux dire, également considéraient Cheikh Ahmad Bamba comme un rival, puisque certains de leurs talibés les quittaient pour rejoindre le mouridisme. C'est sous ce contexte-là que, dénonciation après dénonciation, l'autorité coloniale a commencé à faire un focus sur Cheikh Ahmad Bamba, pensant que le Cheikh était en train de préparer une guerre sainte, une guerre armée, en s'appuyant sur les anciennes familles princières déchues, et que ces gens-là, qui étaient de la famille de la Dior, voulaient prendre leur revanche sur le colonialiste, en poussant également Cheikh Ahmad Bamba vers la guerre sainte. Et dès lors, il fallait l'exiler ? Absolument, absolument. En fait, il fut arrêté le samedi 10 août 1895 à Djehol, donc actuelle région de Louga. Il fut acheminé à Louga même, donc il était à cheval. Donc, arrivé à Louga, ils ont pris le train vers Saint-Louis. Donc, à Saint-Louis, le procès s'est tenu dans l'actuelle gouvernance de Saint-Louis, à l'époque siège de la gouvernance du gouverneur général. Et c'est le 5 septembre 1895 que le conseil privé a fait une délibération pour décider de l'exil de Cheikh Ahmad Bamba. Alors, choisir un jour où toutes les épreuves ou privations ont commencé pour célébrer une fête et remercier Dieu le Tout-Puissant, à travers ce choix-là, qu'est-ce que le fondateur du moradisme, de Cheikh Ahmad Bamba, a voulu montrer ? Oui, disons que, ça c'est, il faut retourner sur les causes un peu de l'exil du Cheikh pour comprendre ce choix-là. En fait, disons qu'il y a deux causes. Donc, une cause ésotérique, ce qu'on appelle batine, donc la volonté divine, et une cause extérieure que les gens peuvent constater, c'est ce dont je viens de donner des explications. Mais pour la cause ésotérique, le Cheikh lui-même a dit qu'il convoitait une excitation très haut placée auprès de Dieu et que le Tout-Puissant lui a fait savoir que, par l'intermédier du prophète, que cette excitation-là ne pouvait être atteinte que par des épreuves énormes. C'est pourquoi le Cheikh, ayant accepté de faire face à ces épreuves-là, le Tout-Puissant l'a mis en confrontation avec le pur ennemi de Dieu de l'époque, donc l'autorité coloniale. Donc, c'est pourquoi, le 5 septembre, après la délibération, ils ont dit dans le rapport, je cite, « à l'unanimité, après avoir lu les rapports de Merlin et Leclerc et avoir fait comparaître Amadou Bamba, le Conseil a décidé de l'exiler, qu'il y avait lié de l'exiler au Gabon, jusqu'à ce que les agitations causées par son enseignement soient oubliées au Sénégal. » Fin de citation. Donc, c'était ça le but de l'autorité coloniale. Mais le Cheikh lui-même, son but, c'était d'atteindre une excitation très haut placée en faisant face à des épreuves énormes qui puissent lui permettre, en fait, pendant l'exil, d'écrire beaucoup de livres, d'écrire beaucoup de poèmes, de faire beaucoup d'adorations divines, ce qui lui a permis, donc, à son retour, donc, à son retour de 11 novembre 1902 au Sénégal, de rayonner de mille feux. D'accord. Le Magal de Touba, certainement, il n'avait pas cette envergure, surtout du temps du Cheikh. L'histoire raconte qu'il était célébré individuellement par chaque talibé lui-même. Alors, comment on est passé de ce niveau-là à la dimension que l'on connaît aujourd'hui ? Oui, mais Omar, permettez-moi de revenir un peu, un tout petit peu sur le contexte et l'exil lui-même. Donc, je disais tout à l'heure que l'exil a duré sept ans, donc de 1895 à 1902. Il y a un fait important qu'il faut qu'on souligne un peu ici, c'est le fait que, trois mois après le départ de Charmonde-Bamba, le 21 septembre 1895, à partir de Dakar, il ne savait même pas où il allait. On ne lui avait même pas signifié la destination. Il dit que c'est à Conakry, lors de l'escale de Conakry, qu'un Sénégal résident à Conakry est venu le saluer sur le bateau en lui disant, on m'a dit qu'on allait vous amener au Gabon, c'est pourquoi je suis venu vous saluer. C'est lui qui lui a appris qu'il allait au Gabon. Et un autre fait important, trois mois après son départ, son quatrième fils est né. Et avant de partir, il avait dit, quand ce fils arrive au monde, donnez-lui le nom de Mohamed al-Bashir, le nom du prophète, Mohamed al-Bashir, qui signifie l'annonciateur de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui part faire face à des épreuves, qui part vers l'exil, et qui demande qu'on nomme son fils qui va naître après son départ, qu'on lui donne le nom du prophète Mohamed al-Bashir, l'annonciateur de bonnes nouvelles. Cela veut dire qu'il savait qu'il allait revenir et l'exil était quelque chose qui allait lui rapporter le gros. Donc, ce fils-là, il ne l'a vu que sept ans après. Donc, il ne l'a jamais rencontré qu'en 1902, quand il est revenu au Sénégal. Donc, ce Mohamed al-Bashir était déjà à l'école coranique, avait déjà fait le Coran jusqu'au niveau de la Khadrabi al-Lahu, qui signifie dans le Coran, Dieu a agréé. Donc, ça, le Cheikh lui-même a dit, ça, c'est un signe de Dieu qui dit que son exil a été agréé. Bien. Et pour revenir au Magal, son évolution. Le Magal a commencé en 1921. Donc, Cheikh Abdul Ahad, son troisième khalife, nous a renseigné que c'est Cheikh Ahmed al-Bashir lui-même en 1921 qui déclara « Quant au bienfait que Dieu m'a accordé, ma seule reconnaissance ne suffit plus à le couvrir. Par conséquent, j'appelle tous ceux qui se réjouissent de mon bonheur à s'unir à moi dans une reconnaissance éternelle à Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. » Donc, Tabaski Bis, il leur a demandé de laisser tomber ce nom puisque ça semblait être de l'innovation blamable donc du Bida et a choisi le nom de Magal qui signifie un holof célébré. Donc, au début, donc, de 1921 à 1927, donc, avec la disparition de Chahamad Bamba, le Magal était célébré individuellement par les talibés chacun, chez soi, en faisant ce que le Cheikh avait demandé, célébré donc, avec le spirituel, la lecture du Coran, etc. Mais célébré comme une fête également en immolant de la poule au chameau chacun selon ses moyens. Oui. Le Magal, donc, aujourd'hui a une dimension internationale c'est un événement exceptionnel. Aujourd'hui, donc, ça draine beaucoup de monde. Chaque année, il y a une forte affluence à Tabas. Ses fidèles, évidemment, ne vont pas en promenade. Cela veut dire que du moins, il y a une dimension spirituelle qui prend le dessus sur les autres. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir les recommandations. Qu'est-ce qui est demandé aux fidèles ce jour de Magal ? Oui, ce qui est demandé en termes de spiritualité, c'est le chef Amr Bambou lui-même a demandé, a dit comment on doit célébrer le Magal par l'aspect spirituel, donc la lecture du Coran, la lecture des chassaïdes et toutes sortes d'adorations divines. mais aussi par le fait de sacrifier des animaux pour les besoins de la fête. Donc, c'est comme ça qu'on doit, disons, célébrer le Magal. Je dois rappeler que de 1927, date de la disparition de Cheikh Mohamedou Bamba, en 1948, donc en 1945, le premier khalife, Cheikh Mohamedou Moustafa, est disparu en 1945, après avoir commencé donc la grande mosquée, etc. Mais lui, il a fait comme Cheikh Mohamedou Bamba, il n'a pas demandé qu'on célèbre le Magal donc en groupe, à Touba. Donc, c'est en 1948 que Cheikh Mohamedou Fadl, le deuxième khalife, a appelé les gens à venir à Touba, en masse pour célébrer le Magal. D'abord, il en a profité, donc il profitait du Magal pour remobiliser donc les fidèles et surtout les appeler à finir donc le grand projet Mohamedou Bamba qui était la grande mosquée de Touba. Donc, le Magal lui permettait donc de remobiliser donc les énergies pour construire cette mosquée. et ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur le plan spirituel du Magal c'est que c'est un jour où les gens doivent lire beaucoup le Coran avant, pendant et après le Magal. Et d'ailleurs, Cheikh Salehu a demandé toujours que les gens puissent lire le Coran trois fois ou le faire lire avant de venir au Magal. Et pendant le Magal également, il demandait que la lecture du Coran soit généralisée. Donc, cet aspect spirituel est essentiel. C'est l'objectif premier du Magal. Donc, la lecture du Coran, le retour à Dieu, l'introspection, donc les fidèles doivent lors du Magal se poser des questions sur leur spiritualité, sur le fait que est-ce que réellement ils sont dans la bonne voie, est-ce qu'ils doivent redoubler d'efforts dans l'œuvre à l'islam. Et je peux dire que beaucoup de jeunes quittent le Magal complètement transformés sur le plan spirituel, ils fréquentent plus les mosquées, beaucoup plus les mosquées lisent, plus le Coran, etc. et sont devenus meilleurs. Le Magal sous ce rôle de revivification en fait de la foi islamique des fidèles. Oui, il y a d'autres aspects qui accompagnent ce volet spirituel, c'est l'aspect festif, on le sait, c'est un moment également qui permet aux fidèles qui viennent de bien manger, on appelle communément ces repas copiés qui sont servis le berndel, et il y a aussi cette dimension culturelle, parce qu'on le sait depuis quelques années il y a des forums, des panels qui sont organisés pour sensibiliser les fidèles, ça aussi ce sont des recommandations qui sont venus avec le temps. Oui, disons que c'est une recommandation depuis le départ, disons, parce qu'en fait c'est le chef lui-même Chahmatou Bamba en 1921 qui disait de la poule au chameau, sacrifiez de la poule au chameau et faites la fête, que la fête soit belle, que rien ne soit disons négligé pour que la fête soit belle. Maintenant, c'est vrai, de plus en plus, aujourd'hui même, il y a dans beaucoup de familles, le chef avait dit soit la poule, soit une chèvre, soit un mouton, etc. Chacun se la sait moins. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de familles, les gens font à la fois de la poule, ils sacrifient de la poule au chameau pour rendre la fête plus belle. Donc, il y a cet aspect, les collations sont innombrables lors du Magal. Donc, en fait, en réalité, le Magal, c'est une fête, ça célèbre, en fait, le départ en exil du chef, comme il l'a demandé, mais c'est également une fête, un jour de réjouissance. D'accord, qui ne doit pas faire oublier l'aspect spirituel qui est primordial. Évidemment. OK. Des millions de personnes réunies dans une cité religieuse, ça implique nécessairement des activités à caractère économique et c'est un gros marché vu la forte demande qu'il y a. On parle de millions de talibés, plus de 3 millions. Alors, ça pose ici le problème de retomber de cet événement-là. Comment évaluez-vous cela ? Oui, la dimension économique du Magal est, je crois, la dimension la plus visible, peut-être la plus évidente, puisque, tout simplement, là où il y a 3 à 4 millions de personnes, tout le monde sait que c'est un gros marché de consommation et les entreprises raffolent vraiment de marchés de consommation. C'est pourquoi, un mois avant le Magal, si vous regardez du côté des entreprises de bâtiments, les ouvriers de construction, pratiquement un mois avant le Magal,